Pour cette seconde conférence Léopold de Lille, consacrée à l'atelier de Christine de Pizan, nous concentrerons notre attention sur ce qui fait le charme persistant des livres du Moyen-Âge, leurs enluminures. Dans le chemin de longue étude, Christine, en visite au ciel sous la conduite de la Sibylle, « Voudrait que tous mes membres fussent yeux devenus pour regarder mieux les belles choses que voir pouvait. » L'image est saisissante et si elle ne s'est pas transformée en une myriade d'yeux, son désir de voir se traduit par une description profuse des merveilles vues là-haut et par sa transposition comme en condensée dans l'illustration de la sphère du ciel, les étoiles innombrables au firmament, le soleil et la lune dans les cercles célestes. L'image est nouvelle, elle est savante et repose sur tout le savoir astronomique médiéval. Mais pour inspirer l'enlumineur, il fallait un biais pour en communiquer l'idée, toute description pouvant ainsi se transformer en prescription pour une image à venir. Si Christine est la remarquable narratrice que l'on sait, on ne saurait lui dénier l'idée, l'inventio des images de ses livres, car tout est d'elle, hors le métier, le style et la fantaisie de l'enlumineur, ce qui certes fait aussi beaucoup. Il y a donc lieu de parler de co-création et de voir en Christine de Pizan une iconographe, illustratrice et même artiste à sa manière, aussi accomplie qu'elle l'était en tant qu'écrivaine. Le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V ne dit pas autre chose. Il thème comment le roi Charles était droit artiste et apprit les sciences et des beaux maçonnages qu'il fit faire. Dirons d'art en prouvant notre sage roi Charles être très grand artiste. De l'art, en tant que sentant l'œuvre formelle, nul ne l'en passait. Tant n'eut-il l'expérience ou exercice de la main, mais on dit artiste en tant qu'il est réputé plus sage que l'expert, qu'il connaît mieux les raisons pourquoi il convient qu'il soit ainsi, alors que l'expert ne connaît pas les causes. Les architectes, c'est-à-dire les disposeurs de l'œuvre, savent les causes des besognes et on les doit en réputer les plus sages. J'ai assez prouvé que l'artiste a plus grande science que l'expert qui œuvre de sa main. Notre roi Charles fut sage artiste, se démontra vrai architecte, deviseur certain et prudent ordinateur. On a reconnu pourtant la copiste œuvrant de ses mains, maniant la plume, laissant libre cours aux cadelures des lettres calligraphiées et même s'adonnant aux dessins à travers les animaux et les visages qui agrémentent quelques-uns de ses manuscrits. Encore maladroit dans la mutation de fortune en 1403, il démontre une réelle sûreté de trait dans un volume des faits d'armes et de chevalerie de 1410. Mais malgré leur charme, ce ne sont pas ses dessins qui lui valent de se revendiquer artiste. Car ce qu'elle dit de Charles V, dans sa biographie du sage roi, s'applique à elle-même. Christine de Pizan se concevait à sa façon comme une peintresse, non pas en tant qu'artisan en lumineur qui œuvre de ses mains, mais en ordonnatrice de l'œuvre formelle, fruit de sa propre imagination, dont elle donne le sens et dont pour l'avoir pensée sinon créée, elle sait mieux que quiconque les causes et les raisons, l'argument et la signification, l'intention et l'explication. La science iconographique de Christine de Pizan et ses goûts artistiques reposaient sur une attention du regard et une culture visuelle qui s'étendait au-delà des images peintes dans les livres et se nourrissait à toutes les sources. Au détour de ces textes, les allusions à des œuvres sont nombreuses. Ainsi, dans les faits et bonnes mœurs du sage roi, l'évocation des statues de Charles V et Jeanne de Bourbon au portail de l'église des Célestins à Paris. Comme tant belle et notable, l'église des Célestins, comme on la peut voir, couverte d'ardoises et si belle, et à la porte de cette église, il y a la sculpture de son image, sa statue, et de la reine, très proprement faite. Plus souvent encore, la narratrice se décrit « Regardant des peintures murales de fiction. » Ainsi, celle de la salle du château de Fortune. Une description aussi de peinture, ou réelle ou fictive, se trouve au début de la vision. La mutation de Fortune presque entière est consacrée à décrire ces peintures de la salle du château. Or, la composition qui l'accompagne, dans un recueil qu'on peut dater vers 1410, si elle n'est pas complètement dépourvue de précédents, en particulier dans le roman de La Rose, dont le narrateur décrit les images des vices représentées sur le mur du jardin de Déduit, cette composition met particulièrement en valeur la relation de Christine aux images. Selon le récit, les scènes peintes, dites portraitures, représentent toute l'histoire de l'humanité à la façon des chroniques. Cette composition est le fruit de remaniements successifs depuis les premiers exemplaires de ce texte, vers 1403-1404, où la salle de Fortune était donnée à voir sans visiteuse. Des instructions aux enlumineurs devaient figurer sur l'exemplaire, donc le manuscrit premier qui sert de modèle pour les copies successives, car l'une a été confondue avec une rubrique par le copuiste, qui serait ici son fils Jean de Castel, et recopiée par erreur dans le manuscrit. Cette rubrique, ou fausse rubrique, reflet d'indications pour l'enlumineur, dit ceci, « Histoire doit être en cet espace qui la veut faire en livre, et doit être aussi comme une grande salle, comme si elle fut peinte et pourtraite autour d'histoires de bataille et de rois et reines à deux rangs ». L'histoire, c'est-à-dire l'image, c'est ainsi qu'on appelle les images ou les miniatures au XIVe, XVe siècle. C'est au recueil de Chantilly que la description s'accorde le mieux. Sur deux registres, rois et reines trônant en bas, bataille représentée en haut, tandis que d'autres manuscrits inversent les scènes et ne représentent que des reines. Mais ce qui nous apparaît aujourd'hui comme description fut d'abord prescription aux enlumineurs. Il ne leur appartenait pas, en effet, de tirer par eux-mêmes de cette œuvre fleuve, la mutation, le sujet des scènes à représenter, dans les espaces qui étaient destinés aux images, donc espaces laissés libres à la copie du texte. La création d'images, pourtant, n'est pas une spécificité de Christine de Pizan. De son temps, il était assez fréquent qu'un auteur, un traducteur ou un commentateur conçoive l'illustration du texte, que ce soit Jean Lebeg pour les œuvres de Sallust ou Honoré Beauvais pour ses propres textes. Jean Lebeg, on le sait, est l'auteur d'un livre des histoires sur Sallust qui donne donc ses prescriptions pour l'illustration du texte et Honoré Beauvais, auteur de plusieurs textes, est lui aussi un créateur d'images. Christine se revendique directement de lui, de Beauvais, et de ce dernier exemple, dans ses faits d'armes et de chevaleries, où non seulement elle cite et met en scène son devancier, mais s'approprie l'illustration qu'il avait conçue pour l'arbre des batailles, donc l'un de ses traités, et la Romanie. Si l'image procède souvent du texte, le texte peut aussi procéder de l'image par description, appropriation et réinvention. Ainsi de l'arbre des batailles de Nora Beauvais. Ô très solennel homme qui lui apparaît en rêve, Christine fait dire, « Cher ami Christine, suis ici venu pour être en ton aide en la présente œuvre de ce livre de chevaleries et faits d'armes. Et Beauvais d'ajouter qu'il est bon que tu cueilles sur l'arbre de bataille qui est dans mon jardin aucun fruit et que dit ce tu uses. Et te convient retrancher les branches dit celui arbre, prendre le meilleur et sur ce bois, fonder ton édifice, ou fonder partie de ton édifice. L'édifice, c'est-à-dire le livre des faits d'armes que Christine est en train d'écrire. Car poursuit-il, c'est comme un usage entre mes disciples de eux entredonner et répartir les fleurs qu'ils prennent en mes jardins diversement. Et Christine, par là, se dit ainsi, il se fait disciple d'Honora Beauvais. Pour l'illustrer, elle s'est fait représenter dans l'enluminure, serpe en main, saisissant ardiment une branche qu'elle va couper, tandis que le clerc lui désigne son œuvre, son arbre, dans le feuillage duquel se battent des hommes d'armes. La figuration s'inspire donc du frontispice conçu par Honorat Beauvais pour son texte. Christine a donc dû connaître à travers un manuscrit illustré, tout en revisitant radicalement le motif pour mieux se l'approprier. Texte et images sont ici comme la défense et illustration de l'emprunt littéraire. Son propre talent iconographique est toutefois sans égale par l'ampleur, on songe au 101 images de l'OTA, et la diversité de ses inventions. Si bien que plusieurs de ses œuvres littéraires sont aussi des œuvres imagées. L'épître au théâtre l'était dès l'origine, mais son cycle illustré a été démultiplié tout en infléchissant le sens de l'œuvre. Les remarquables tableaux teints en grisaille du premier manuscrit, que je pense être l'œuvre d'un peintre, étaient regroupés en tête du livre et au nombre de quatre seulement, même si deux sont dédoublés. La scène de la remise de l'épître au jeune Hector par la déesse Prudence succède à la scène de la remise de l'épître au jeune Hector par la déesse Prudence succède d'autres allégories qui définissent un programme vertueux. Tempérance, justice, force, et pour finir, la bonne renommée. Les scènes étant à double entente, OTA est prudence, l'horloge évoque la tempérance, le cheval Pégase la renommée. Christine a pris soin d'en ajouter le sens par des légendes de sa main à l'encre rouge inscrite à même l'image. Arrêtons-nous sur cette horloge sur console dont le texte ne fait pas du tout mention et qui est donc pur discours par l'image. Inédite dans l'enluminure, cette image ou ce type d'image ne correspond pas aux modes habituels de la représentation en peinture, mais appartient au registre des dessins scientifiques et techniques. Car l'intention qui prévaut ici est d'exposer le mécanisme, ses rouages, entraînement et tympanon. Cette invention de la technologie médiévale est alors une nouveauté. L'horloge sert déjà de métaphore à un auteur comme Heinrich Suso, une des sources de Christine de Pizan, mais sans illustration. Il faut croire que le peintre, ou plutôt que Christine elle-même, avait un modèle à disposition, peut-être même un dessin tiré des archives de son père, l'astrologue Thomas de Pizan. Car ici, les instructions seraient insuffisantes. À l'élégante sobriété des histoires en grisaille succède la profusion colorée du recueil du duc d'Orléans qui donne l'impression d'avoir affaire à une œuvre nouvelle. Le cycle de l'épîtreothéa se conclut désormais par l'évocation de la Sibyle, prophétesse païenne, qui annonce la naissance du Christ à l'empereur Auguste. L'image ici n'est pas nouvelle, inspirée par les Mirabilia Urbis Romae et la légende dorée de Jacques de Voragine. D'abord, on trouve cette image d'abord à Rome même, lieu de cette vision céleste, puis elle se diffuse et se retrouve dans une lettrine historiée des très belles heures du duc de Berry en 1402, mais de la main d'un enlumineur italien. Cependant, son intégration au cycle de l'épître invite le lecteur à comprendre toutes les histoires mythologiques qui précèdent comme des préfigures de vie chrétienne et oriente le sens de l'œuvre. En outre, faisant écho à Othéa, déesse de prudence, en ouverture, la figure d'autorité et de clergie féminine, enseignant la piété à l'empereur même, ne pouvait que plaire à Christine de Pizan. La Sybille, déjà figurée dans le chemin de longue étude, fait partie de ces doubles et renforce la valeur de son propre enseignement. Le caractère moral et bien séant de ces textes et le recours à des images de piété traditionnelles firent sans doute plus qu'on imagine pour leur succès. Ainsi, le Christ de douleur présent dès le premier recueil. Dans le recueil des ducs qui comprend une vingtaine de textes dont les œuvres ambitieuses qu'étaient et que sont l'épître Théa, le chemin de longue étude ou la cité des dames, c'est à une brève, très brève aux raisons Notre Seigneur qu'allait, un siècle plus tard, la préférence du duc Charles de Bourbon dans la librairie duquel il était parvenu. Une mention ajoutée après le titre courant du volume en fait en effet le meilleur de tout le livre. Donc le titre courant qui indique l'oraison de Notre Seigneur le meilleur de tout le livre. Il faut dire que la prière devant l'image associée à un Christ de pitié est assortie d'indulgence comme l'indique la rubrique. Notre Seigneur apparu à Saint Grégoire Pape en sa contemplation en telle semblance comme le montre l'image et pour la compassion qu'eut le dit saint de la mort et passion Notre Seigneur Jésus-Christ il donna 14 000 ans d'indulgence à quiconque dirait cinq fois le paternoster Mère et l'Ave Maria par dévotion devant cette image ou une telle image et d'autres papes qui depuis ont été ont accru l'indulgence tant qu'elle monte jusqu'à la somme de 20 000 ans de vrai pardon. Ce n'est pas là une originalité de Christine mais un texte que l'on trouve associé à l'image souvent sous la forme de la messe de Saint Grégoire dans de nombreux livres d'heures et dans les estampes ainsi les heures de Jacques II de Châtillon vers 1430 1440 à Amiens et une estampe de la collection du Thuy colorier vers 1450 60 Elle connaît de nombreuses variantes et aussi à travers le texte une tendance à l'inflation des années d'indulgence. Le livre prend ainsi un caractère presque utilitaire une utilisation dévote du même texte dans le livre de Christine passé en Angleterre est sans doute à l'origine de sa disparition le bifeuillet où l'oraison Notre Seigneur était écrite ayant été arraché du recueil certainement pour servir de livret de prière indépendant ou même être intégré à un livre d'heures sans doute dans le courant du XVIe siècle. À côté des images puisées dans le stock iconographique des livres d'heures pour lesquelles les enlumineurs n'avaient pas besoin de description ce sont les images nouvelles bien plus nombreuses qui révèlent l'illustratrice Le ciel pour Christine renvoie aussi au savoir astrologique de son père regretté Thomas de Pizan mort en 1387 astrologue de Charles V à partir de 1368 un cahier un cahier contenant les horoscopes de naissance du roi et de ses enfants composé entre 1373 et 1377 au moment où Thomas de Pizan est présent dans l'entourage royal et apprécié et d'une présentation très soigneuse pour ce type de figure pourrait à mon sens être son oeuvre à une époque où bien que ce savoir fut objet de controverse entre théologiens même les papes avaient leur astrologue Christine de Pizan disposant sans doute de la bibliothèque paternelle y restait fidèle tout en y puisant une part de son inspiration on l'a vu peut-être pour l'horloge et ici pour des images qu'on pourrait dire astrologiques l'épître Théa intègre en effet un cycle astrologique illustré et accompagné d'un commentaire iconographique et pédagogique sous le nom de signification ou signification de l'image elle commence par une explication générale et c'est à savoir que pour ce que les sept planètes au ciel sont tournants autour des cercles qu'on nomme zodiaques sont les images des sept planètes ici figurées assises sur des cercles et pour ce qu'elles sont au firmament assises et au-dessus des nues sont-elles si pourtraites donc représentées dans le ciel étoilé au-dessus des nuées et ils étaient ou elles étaient jadis appelées les grands dieux les planètes ici figurées sont figurées sous la forme et la représentation des dieux correspondants puis dans le texte chaque planète et chaque chapitre en fait est précédé de sa signification qui combine astrologie et mythologie par exemple Vénus Vénus est planète au ciel que les anciens appellèrent jadis déesse d'amour pour ce qu'elle donne influence d'être amoureux et pour ceux pour cela sont ici figurés des amants qui lui présentent leur cœur on voit d'ailleurs que sans la signification de l'image on ne saurait pas si les personnages représentés en dessous de la déesse Vénus reçoivent ou donnent leur cœur donc ici ils présentent leur cœur ou encore la mauvaise lune la mauvaise lune et ses enfants mal lunés dont l'image évite toute allusion directe à la folie du roi Charles VI même si la description pourrait s'appliquer à son cas la lune est planète qui donne influence de mélancolie et folie et pour ce cas à cause d'elle selon la disposition des corps des hommes il vient à certains la maladie de frénésie et mélancolie elle est ici portrait c'est-à-dire représentée traillant donc tirant une flèche contreval d'un arc et les gens dessous dessous les gens sous elle sont mélancolieux mélancolieux donc mélancoliques et frénétiques et l'image est particulièrement frappante par ces mélancoliques et ces fous en fait frappés de flèches de la folie ainsi présenté et ramené au thème des enfants des planètes qui subissent l'ascendant de leurs signes la complexité de l'astrologie comme on l'a vu à travers les schémas de peut-être Thomas de Pisan pour Charles V se trouvent radicalement simplifiées mais partant elle devient beaucoup plus accessible cependant les mythes antiques furent une source plus féconde encore eustache déchamps l'ayant mise au rang des neuf muses il fallait bien à Christine une représentation de la fontaine hippocrène dans son chemin de longue étude la fontaine des muses l'inspiration vient alors de l'ovide moralisé où la scène du bain des neuf muses est déjà représentée Christine en connaissait sans doute un exemplaire illustré ainsi un volume richement enluminé vers 1390 par le maître du polycratique cependant la déesse Pallas est remplacée par la Sibylle et Christine elle-même qui se met en scène devant le bain les muses au bain le bain des muses tandis qu'un souci de précision déjà humaniste justifie l'ajout de Pégase dont le coup de sabot avait fait naître la fontaine un manuscrit antérieur du chemin avait donné des mêmes éléments une mise en scène très différente Christine et la Sibylle de plus grand format et la scène davantage relayée à l'arrière-plan invité à modifier la composition ou de sa propre initiative l'enluminaire a retravaillé la posture de Pégase qui ne se retourne plus vers la fontaine mais bondit par-dessus en plein profil ce qui nous vaut une esquisse préparatoire de l'avant-corps du cheval sans ses ailes en marge de la miniature et certainement esquissée en fait elle passe en dessous certainement esquissée avant pour mettre en place en fait cet élément ou cette modification c'est encore à l'ovid moralisé que l'on doit le rapprochement des mythes de Persée et Bélérophon le premier combattant un monstre chaussé des souliers volants d'Hermès ou Mercure le second monté sur le cheval Pégase l'image illustrant comment Perseus oxy le monstre restait fidèle à l'iconographie antique la position instable du héros exprimant son vol aérien la délivrance de la princesse Andromède livrée au monstre marin n'était pas représenté Christine de Pizan propose de la scène une réinterprétation radicale en fusionnant les éléments des deux mythes et associant Persée à Pégase les deux mythes effectivement étaient rapprochés dans le vide moralisé mais uniquement par le texte puisqu'il se succède le héros modèle du bon chevalier d'autant mieux venu qu'il a désormais une monture est par ailleurs armé d'une fou Persée est en effet devenu chevalier la glose explique que Pégase donc glose propre à l'épître Othéa explique que Pégase le cheval qui par l'air vole est une figure de la renommée la bonne renommée que le preu doit acquérir par ses mérites quant à la faux sa nouvelle arme attribut ordinaire de la faucheuse de la mort elle lui est donnée je cite pour la grande foison de gens qui par lui furent déconfis en maintes batailles et la morale de l'histoire revisitée par Christine est que tous chevaliers doivent secourir les femmes qui besoin de leur aide auront l'allégorie ajoute un niveau de lecture supplémentaire à cette image Pégase est l'ange gardien du chevalier et Andromède son âme qu'il doit délivrer de l'ennemi d'enfer remportant la victoire sur le péché ce mode de lecture rappelle et renvoie à la disposition du texte sur le modèle des bibles glosées et effectivement ce mode de lecture est celui des sens superposés de l'écriture ou quatre sens de l'écriture la comparaison entre les interprétations de cette nouvelle scène par deux enlumineurs différents ici le maître de l'épître Théa divergente dans la mise en page mais semblable en leur composante laisse deviner la part des instructions de Christine mais aussi la liberté de l'enlumineur et l'enlumineur dont la liberté reste grande dès lors qu'il revisite le motif avec son langage propre qui est tout aussi séduisant l'image est passée à la cour de Bourgogne dans l'adaptation de l'épître Théa par Jean Mielot dans un manuscrit enluminé à Lille en 1460 et elle se retrouve également vers 1470 non plus dans la délivrance d'Andromède mais dans une représentation de Persée seule isolée dans le traité de la Toison d'Or de l'évêque de Tournai Guillaume Philâtre qui en tire à la fois l'image ou l'illustration de son texte et l'argument de son identification de Persée avec la vertu de magnanimité l'image est comme légendée par ces quelques mots s'y commence le traité de la vertu de magnanimité qui procède de force figurée par l'image de Persée et Persée est ici toujours représentée avec sa fausse qui est une caractéristique en fait de cette création christinienne bien qu'elle ne soit pas du tout classique l'image de Persée délivrant Andromède montée sur Pégase fut un tel succès qu'elle reste gravée dans l'imaginaire occidental le Persée et Andromède de Gustave Moreau en est un exemple parmi beaucoup d'autres la faux fut bien vite abandonnée dès la renaissance et des éléments antiquisants ajoutés ainsi le bouclier à tête de Gorgone mais Pégase est toujours là l'autre grand succès iconographique de Christine ou grand succès de Christine iconographe illustratrice fut incontestablement la représentation d'elle-même dans ce que l'on nomme par habitude de portrait d'auteur bien qu'il ne s'agisse pas ici de portrait physionomique on le voit à travers les représentations que l'on a d'elle par différents enlumineurs que son visage change et dans le style il y a la manière de chacun et qu'on ne cherche pas à dresser un portrait exact cette image fait écho à la scène de l'écriture ou ce qu'on appelle la scène de l'écriture dans le texte placé en général au tout début et qui fait passer insensiblement de l'autobiographie à la narration que l'inspiration vienne d'une lecture d'un songe ou de la visite d'une allégorie puisque souvent Christine de Pizan commence ses textes en se représentant et en se décrivant et avant d'entrer en fait dans le vif du sujet mais la scène est moins une illustration du texte qu'une image promotionnelle image qui impose dans la mémoire du lecteur spectateur la figure de l'écrivaine et savante qu'elle veut être et qu'elle est et souligne son autorité et ses qualités morales pour ce faire Christine adaptait une scène type le portrait d'auteur masculin et peut-être plus encore dans ses premiers manuscrits l'image respectée du sage roi Charles V non pas auteur mais lecteur et commanditaire de traductions et de textes les miniatures du recueil de Chantilly son volume personnel volume de Christine semble s'inspirer assez directement du frontispice du polycratique l'exemplaire de dédicace de cette traduction française d'une encyclopédie morale datée de 1372 qu'elle avait peut-être aperçue dans la librairie royale où on sait qu'elle a eu l'occasion de visiter d'un côté la roue à livres de l'autre la chair à des ajourés de quadrilobes font écho au modèle Christine à son étude et environnée de livres est un leitmotiv aussi bien de ses textes que des images ainsi au début de la cité des dames je cite un jour comme je fus se séant en ma cellule environnée de plusieurs volumes de diverses matières elle prend soin aussi de s'entourer des outils de la copiste la plume l'encrier le couteau pour tailler la plume et gratter les fautes du texte ou encore pour maintenir la page de parchemin pendant qu'on écrit la leçon s'imprime par la répétition et les images de Christine écrivant ou corrigeant ses manuscrits sont nombreuses elle présente aussi de subtiles variations ainsi la fameuse robe bleue qui va devenir sa tenue attitrée à partir de 1406 dans les manuscrits faisant d'elle une dame en bleu cette robe bleue n'est pas pur choix de mode ou d'esthétique et pas davantage réaliste Christine ne s'habillant pas que de bleu dans la vraie vie mais elle s'inscrit dans la symbolique des couleurs et les références littéraires pour mettre en valeur la loyauté et la sincérité de l'écrivaine en ses oeuvres ainsi chez Guillaume de Machaut qu'il exprime parfaitement dans cette balade qui des couleurs saurait à droit juger et dire la droite signifiance on devrait le fin azur le bleu prisé par-dessus toute je n'en fais pas doutance car jaune c'est fausseté blanc est joie vert est nouvelleté vermeil ardeur noir deuil mais ne doute pas que fin azur loyauté signifie si veuille aimer aimer l'azur et le tenir cher et aussi je veux aimer l'azur et le tenir cher et m'emparer et en souvenir en remembrance de loyauté qui ne saurait tricher etc l'autre leitmotiv christinien est le thème de la solitude je suis veuve se lette et noir vêtu dans un rondeau se lette suit et se lette veuille être dans sa plus célèbre balade des sans balade ou souvent se lette est pensive dans le chemin de longue étude ou quand j'étais se lette en mon retrait dans la vision se lette à part dans la lamentation christine de Pisan ou se lette à part de tristesse garnie dans les sans balade d'amants et de dames etc et ces images sont à l'unisson la compagnie du chien blanc fidèle étant la seule autorisée la variété et la fantaisie du lieu qui sert d'étude dit bien qu'il ne s'agit pas de représenter la réalité dans son exactitude matérielle mais de composer une image morale où la pièce plus ou moins close qui sert de cadre est sans doute laissée en partie en tout cas à l'appréciation de l'enlumineur un objet symbolique qui fait parfois son apparition ainsi le miroir au début d'une version plus tardive de la mutation de fortune est un miroir d'introspection dans la cité des dames il est déjà l'attribut de raison qui en donne elle-même l'explication tu me vois tenir en guise de sceptre ce resplendissant miroir que je porte en ma main dextre en ma main droite il n'est quiconque quelconque personne qui se mire qui s'y regarde quel qu'il soit qui clairement ne se connaisse se connaître soi-même tel pourrait être le message qui s'accorde à la teneur autobiographique de ses textes et cependant Christine recevait parfois de la visite déesse ou allégorie comme au début de la cité des dames qui vont inspirer voire lui dicter son oeuvre lui dicter dans la fiction l'image alors se dédouble pour illustrer à la fois la trame narrative et son contenu en l'occurrence la construction d'une cité pour les dames ou affleure bien sûr l'idéal de la cité de Dieu l'édification prend un tour très concret et Christine décrivaine et illustratrice qu'elle est se fait experte en maçonnerie maniant la truelle et posant le mortier je pourrais évoquer bien d'autres images christiniennes mais il me reste à parler d'un autre aspect de l'enluminure en fait antérieur aux miniatures dans l'ordre d'exécution et de réalisation du manuscrit et cependant encore trop négligé un livre manuscrit est à peu près toujours et comme par nécessité un livre enluminé alors cette proposition que j'avance peut sembler audacieuse et peut-être m'objectera-t-on les livres de la pratique des notes d'étudiants des manuscrits de travail et les propres brouillons de Christine qui ne comportent pas d'enluminure mais précisément il ne s'agit pas de livres parfaits au sens médiéval c'est-à-dire de livres achevés car l'enluminure n'est pas seulement l'illustration en images dite alors histoire mais d'abord tout le décor de rinceaux et de lettrines si beaucoup de manuscrits sont aniconiques dépourvus d'histoire ils ne sont pas sans un minimum de petites lettres de couleurs de filigrane ou de brun de vigneture et cela vaut aussi pour tous les manuscrits de Christine de Pizan sur parchemin même ceux dépourvus d'illustrations tels les premiers exemplaires de la cité des dames comme celui-ci frontispice et pages et pages simples en regard et on voit même sur la page une goutte de cire avant que Christine invente pour ce texte une scène devenue iconique une scène célèbre donc celle de la construction de la cité or le décor qui embellit et parachève les pages du livre n'est pas cornement il a principalement une fonction structurante les bordures signalent les pages de titre et les têtes de chapitre les petites et grandes lettrines ornées hiérarchisent et scandent le texte la lecture dans une bonne bibliothèque était ainsi ponctuée et rythmée par l'alternance des lettres d'azur et de vermillon bleu et rouge par la succession des lettres d'or suivant des patrons de compositions beaucoup plus complexes que l'habitude des imprimés d'aujourd'hui seulement entrecoupés de titres et sous-titres ne le laissent soupçonner or l'étude du décor dans le livre médiéval en est toujours à ses débuts pour l'époque de Christine de Pizan avant que je me penche sur les ornomanistes du corpus de ces manuscrits originaux il n'existait que quelques articles pionniers ceux de François Avril sur le finigraneur Jacques Emassy écrit en 1971 et de Patricia Stiernemann sur les initiales à filgrane joliment intitulées Fil de la Vierge en 1990 pour le XIVe siècle et d'Alan Farber autour des bordures à vignatures des belles heures de Jean de Berry en 1993 pardon un ornomaniste qu'on va retrouver chez Christine de Pizan et Mara Hoffmann sur Lacan à Paris en 2007 pourtant la mention par Christine de Pizan elle-même dans le livre de la cité des dames du nom le mineurès ornomaniste qui est en fait une ornomaniste nous invitait à ne pas négliger cet aspect marginal ou supposé marginal du livre et cet aspect qui effectivement s'inscrit principalement dans les marges mais à propos de ce que vous dites de femmes expertes en la science de peintrie cette intervention en fait fait suite à des mentions de femmes peintres de l'antiquité je connais aujourd'hui une femme qu'on appelle Anastèse qui est tant experte et apprise à faire vigneture dans l'uminure dans les livres et champagne 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 d'histoire donc l'arrière-plan des histoires des images qu'il n'ait mention d'ouvriers en la ville de Paris où sont les meilleurs du monde qui point qui la surpasse ni qui fasse aussi doucement la fleureture et menus ouvrages comme elle ferait ni de qui on est plus cher la besogne tant soit le livre riche ou cher qu'on peut acquérir et je le sais par expérience car pour moi-même elle a ouvré certaines choses qui sont tenues singulières entre les vignettes des autres grands ouvriers les vignettes ou vignetures donc sont ces rinceaux de vignes ou ces lettrines en fait ornées de rinceaux de vignes faiseuses de vignatures de lettrines et aussi de fonds ouvrés ce qu'on appelle fonds ouvrés donc ces arrière-plans quadrillés en fait des enluminures qui sont courantes dans l'enluminure parisienne Anastèse était moins peintresse cornemaniste et pourtant au tir de Christine elle comptait parmi les meilleurs enlumineurs du métier la production parisienne présente en effet un cas assez unique dans la mesure où le grand nombre de livres à fournir avaient conduit une spécialisation plus poussée qu'ailleurs des métiers du livre les enlumineurs se répartissaient en deux branches les spécialistes des images ou historieurs et les spécialistes de l'ornement les ornemanistes voyant donc passer entre leurs mains tous les livres avant que quelques-uns seulement soient portés dans l'atelier de leurs collègues peintres sur parchemin pour y faire histoire et je donnerai trois exemples de leur travail et d'ornemanistes travaillant pour Christine de Pizan en caractérisant puis baptisant les ornemanistes de Christine de Pizan je ne m'étais guère étendue sur un intervenant très ponctuel dont la main maladroite n'apparaît qu'en deux pages d'un de ses volumes un recueil qu'on peut dater de 1410 1411 je l'appelais alors l'assistant aux trois couleurs et le considérais comme un apprenti dans l'atelier de Pierre Gilbert le meilleur ornemaniste du moment et l'ornemaniste des belles heures de Jean de Berry j'estimais aussi que cet ornemaniste peut-être jeune donc apprenti n'était pas un contractant n'avait pas été recruté par Christine elle-même mais était simplement un intervenant de l'atelier de l'ornemaniste principal à qui elle avait confié le livre depuis grâce à l'étude magistrale de Dominique Van Winsberg et Eric Verrocken sur le copiste et libraire flamand Gilbert de Metz j'ai retrouvé la main de l'apprenti ornemaniste dans les manuscrits de la période parisienne de Gilbert sa période de formation entre 1407 et 14219 il s'agit notamment de sa propre copie de l'épître OTA donc de la main de Gilbert de Metz et d'un texte aussi de sa main intitulé Art de la guerre qui n'est qu'une réécriture manifestement non autorisée du livre des faits d'armes et de chevalerie de Christine de Pizan or le manuscrit de Christine où notre apprenti ornemaniste est intervenu contient précisément les faits d'armes de là à penser que notre assistant aux trois couleurs a profité du passage du recueil dans l'atelier de l'ornemaniste pour en prendre copie il n'y a qu'un pas dans le métier du livre les libraires qui coordonnaient les intervenants et répartissaient les tâches dans la fabrication du livre avant d'en assurer la vente exerçaient souvent une ou plusieurs autres activités et peut-être sans doute commençaient-ils leur formation par là on pouvait être ainsi libraire copiste libraire relieur ou libraire enlumineur tel un certain Antoine de Compiègne à la fin du XIVe siècle sans doute la formation première impliquait-elle une expertise manuelle ce pourrait bien avoir été le cas de Gilbert de Metz même s'il préféra par la suite le métier de libraire copiste délégant l'enluminure des livres produits par son officine à des ateliers flamands une fois revenu dans sa ville natale de Grammont à son catalogue figurait plusieurs titres au catalogue de sa boutique figurait plusieurs titres de Christine dont l'épître OTA on voit ici il se souviendra d'elle dans sa description de Paris de 1434 qui est joint à ce recueil en fait description de Paris fondée sur des souvenirs de jeunesse où il évoque damoiselle Christine de Pisan qui dictait toute manière de doctrine et divers traités en latin et en français il semblerait que plusieurs faut-il dire admirateurs ou picassiettes de Christine gravitaient autour de l'ornomaniste Pierre Gilbert et de son meilleur disciple que j'ai baptisé Ornomaniste à la Résille profitant du passage de ses manuscrits dans l'atelier pour en faire des copies clandestines l'ornomaniste à la Résille a lui-même réalisé les bordures d'un livre de Sidraque copié par Guilmer de Metz dans sa période parisienne en outre la main de l'assistant aux trois couleurs se retrouve au frontispice d'un recueil attribué à un copiste anglais travaillant sans doute à Paris qui inclut lui une copie peut-être clandestine elle aussi d'une autre oeuvre de Christine ses proverbes moraux qui sont ici une copie d'après la toute première version connue par un brouillon sur papier et on voit d'ailleurs que la copie semble s'inspirer jusque dans sa petite initiale en fait de son de son modèle le succès des oeuvres de Christine se mesure donc aussi à ses pilleurs l'étude stylistique des ornemanistes ce que j'appelle le partage des mains est un exercice difficile qui tient à la fois de la paléographie l'identification des mains de copiste et du connoisseurship l'identification des peintres et des styles dans la peinture mais l'exemple de Guimère de Metz montre tout le profit qu'on peut en faire un second dossier est venu de l'étude des signatures plus exactement ce qu'on appelle les signatures de cahiers la définition du vocabulaire codicologique de Denis Musrel qui fait autorité depuis 1985 est la suivante signature deux points numérotation des cahiers ou des bifeuillets permettant de les relier dans l'ordre correct dans le même usage on connaît les réclames ici une réclame du copiste de Lacroix travaillant pour Christine donc réclame qui consiste en la copie dans la marge inférieure de la dernière page d'un cahier des premiers mots du cahier suivant il s'agit ici d'une réclame ornée agrémentée de cœur puisque c'est le mot qui tombe en fait à la fin au début plutôt du cahier suivant et d'une petite couronne mais que dire des signatures c'est à dire l'indication en bas de page d'une lettre suivie d'un chiffre correspondant au cahier dans l'ordre et au bifeuillet dans le cahier par exemple un cahier de quatre bifeuillets en tête du livre sera numéroté A1 A2 jusqu'à 4 le suivant B1 B2 etc Cependant Gilbert Rouy relevait en 1985 également une énigme codicologique dans les manuscrits autographes de Christine de Pizan qui le laissait perplexe Certains sont pourvus de deux voire trois systèmes de signatures tandis que d'autres présentent des signatures incomplètes Or ces mêmes irrégularités se rencontrent aussi sur les quelques manuscrits christiniens qui ont conservé leur relure d'origine et dont l'un au moins n'a jamais été dérelié Je note la même perplexité dans la notice d'un micelle à l'usage de trois dit micelle de Jean Coquet dont la relure pourrait être d'origine et qui présente deux séries de signatures Ce double système de signatures pose problème écrit le rédacteur de la notice Comment un relieur désireux de remettre les feuillets dans l'ordre allait-il s'y retrouver Mais un relieur a-t-il besoin de remettre les feuillets dans l'ordre Les reçoit-il en tas éparpillés Pour avoir pratiqué moi-même la relure il y a quelques années et relier notamment mon vieux gafiot je peux affirmer que non Le relieur reçoit une pile de cahiers bien ordonnées et à plus forte raison lorsqu'il les reçoit d'une personne aussi consciencieuse que Christine de Pizan et ses cahiers il les ouvre chacun par le milieu pour les coudre et seul lui importe leur succession générale ce que lui indique les réclame mais à aucun moment dans le processus et dans le travail de relure il n'a besoin de séparer les feuillets Alors certes les signatures devaient avoir une utilité avant la relure qui fige l'ordre des pages mais non pour le relieur lui-même Et l'exemple du livre imprimé est peut-être trompeur car si le système des signatures de cahiers a été repris c'est sans doute dans un autre usage et du fait de ce qu'on appelle l'imposition c'est-à-dire l'impression des pages par quatre pour donner un in quarto comme dans l'édition de l'épître Théa de Pigouchet Et ensuite en fait au contraire de la copie page à page au contraire de la copie manuscrite page à page l'impression se fait donc généralement à grande feuille et plusieurs pages à la fois et ces pages en fait vont prendre leur emplacement définitif avec la pliure Ici un schéma de pliure en fait schéma d'imposition pardon qui anticipe la pliure en cahier Des points de repère tels les signatures pouvaient être utiles et peut-être d'ailleurs à l'imprimeur lui-même Mais à qui ou à quoi servaient ces signatures de cahier dans le livre manuscrit La clé de l'énigme est venue d'un manuscrit inachevé du chemin de longue étude copié en 14203 14204 par Nicolas Garbet à l'époque où celui-ci était pensionné par le duc Louis d'Orléans puis nommé précepteur de ses enfants Métiluculeusement corrigé par Christine de Pizan ce manuscrit échappe cependant à son atelier et à ses intervenants habituels Composé de douze cahiers réguliers de huit feuillets chacun il présente d'une part des vestiges de signatures de la main du copiste et d'autre part une série régulière mais qui commence à la lettre V et se termine par des dessins or la feuille de vigne et la fleurette quadrilobée qui signe les deux derniers cahiers sont du même type et de la même main que ceux qui agrémentent la bordure à vignature de la page frontispice de ce volume et les lettres champies du texte l'auteur des signatures et par conséquent l'ornemaniste que j'avais baptisé ornemaniste au radicelle pour sa vignature lâche filante et tremblée et lui attribuer les signatures est logique car lui avait effectivement besoin de défaire les cahiers pour travailler à plat et poser ses pigments sans tâcher le feuillet adjacent ou sans risquer de renverser ses godets sur tout le cahier On notera d'ailleurs dans les manuscrits qu'autant les réclames sont bien visibles dans la marge inférieure réclames bien visibles parce qu'elles sont destinées à l'usage d'un tiers c'est-à-dire le relieur autant les signatures sont discrètes donc dans le coin inférieur dans le bas des pages des premiers feuillets discrètes souvent rognées parce qu'elles sont tout en bas de page mais discrètes parce qu'elles sont à usage personnel et non pas pour un tiers La confirmation de cette intuition que les signatures servaient essentiellement aux copistes eux-mêmes amenées à repasser plusieurs fois sur les feuillets notamment pour la rubrication ou pour les corrections sur grattage mais aussi aux enlumineurs devant travailler à plat et donnés par un dernier exemple Gilbert Louis avait identifié dans une douzaine de manuscrits de Christine de Pizan une écriture baptisée Main E qui n'apparaît que dans des signatures de cahiers il relevait que ces signatures étaient souvent tracées à l'encre noire celle des filigranes avec une plume sèche qu'on pourrait dire plume à filigranée qui n'est pas faite pour écrire mais pour décorer au contraire de la plume de copiste qui marque les pleins et les déliés or le regroupement autour de la Main E coïncide avec les manuscrits que j'ai attribués à l'ornemaniste aux brins de fantaisie et d'ailleurs cet or le maniste lui aussi a agrémenté en fait l'une de ces signatures d'une petite feuille de vigne dans un manuscrit aujourd'hui conservé un manuscrit de Christine aujourd'hui conservé à Modène on comprend mieux dès lors pourquoi certaines séries sont incomplètes l'enlumineur des miniatures ou images devait lui aussi avoir besoin de travailler à plat en prélevant du cahier un feuillet à la fois et peut-être ne recevait-il pas le livre entier lorsque son intervention n'était pas requise tout du long et donc il avait besoin de pouvoir replacer chaque feuillet dans le cahier mais sans avoir besoin de tout numéroter cette découverte ouvre me semble-t-il une piste intéressante pour aider à identifier les intervenants en particulier ces ornemanistes ou corroborer des regroupements stylistiques un exemple de feuillet à triple signature dans un manuscrit de la vision Christine devient plus compréhensible il porte une signature du chiffre 2 sans lettres de la main du texte et dans le même style orné autrement dit de la main de Christine de Pizan une signature A2 presque effacée dans le coin inférieur droit et une autre la signature B2 à la plume à filigrane par la main E plume qui n'est pas adaptée à l'écriture et qui par conséquent donne une écriture un peu maladroite et main E autrement dit notre ornemaniste au brin de fantaisie Christine de Pizan elle-même n'était pas insensible au charme de l'ornement on l'a vu dans la description des travaux d'anesthèse et on le voit aussi dans ses propres jeux de plumes et en fait on voit qu'elle se montre réceptive aux nouveautés en ce domaine ainsi à travers un manuscrit des faits d'armes copié vers 1410 la voit-on décorée de brins d'acante beaucoup de lettres et ces brins d'acante dans ses manuscrits sont tout à fait nouveaux et correspondent à un engouement soudain venu de de l'apparition sur la scène parisienne d'un enlumineur bolognais Giovanni di Fra Silvestro Naguerdi le maître des initiales de Bruxelles qui est un virtuose des bordures d'acante peuplé de toutes sortes de petits personnages et d'animaux et qui séjourne à Paris entre 1400 et 1407 et va se voir commander beaucoup de manuscrits et notamment de livres d'heures son influence se fit aussitôt sentir sur les meilleurs artistes de son temps aussi bien des ornemanistes que des spécialistes des histoires des miniatures de manuscrits qui jusqu'alors à Paris du moins ne s'adonnaient pas au décor des bordures et des lettrines mais qui vont en fait élargir leur champ d'activité à ce type d'ornement ici donc un exemple un livre d'heures enluminé par Giovanni d'Iffra Silvestre et en regard on voit Jacques Marduédin dans son carnet de modèles prendre en fait un feuillage un fleuron d'acante dessiner un fleuron d'acante en fait qui se fait l'écho en fait de cette cette vogue nouvelle et qui s'est répandue très vite certains peintres historieurs donc spécialistes des miniatures parisiens tels Insolin de Hagenau enlumineur du Dauphin vont se faire cette font se faire ornemaniste ici un livre d'heures en fait enluminé par Insolin de Hagenau et donc étendre leur champ et cette cette rencontre de Christine avec la cante s'est peut-être faite directement à l'occasion d'une peut-être une rencontre soit des oeuvres soit du maître Bolognais lui-même puisqu'il était natif de la cité de Bologne ville natale de son propre père mais on sait aussi que plusieurs en fait commanditaires ou personnes avec qui elle était en contact ont fait appel au même enlumineur c'est le cas notamment du roi Charles le Noble le roi de Navarre qui est le commanditaire des sept psaumes allégorisés de Christine en 1409 peu avant la rédaction de ce manuscrit des faits d'armes et de chevalerie où apparaissent les acantes de Christine et roi de Navarre qui s'était aussi fait faire dès 14204 un somptueux livre d'heures enluminé par Giovanni d'Ivra Silvestre l'alternance d'acantes et de visages expressifs dans la dernière partie des faits d'armes plaide pour un contact récent de Christine peut-être avec un de ses manuscrits et un autre lien possible passe par Raymond Raguié qui est un maître de la chambre au denier qui fut à la fois un des premiers patrons parisiens de l'enlumineur bolognais et le possesseur du seul manuscrit illustré du corps de policie de Christine de Pisan donc on a un réseau en fait de liens croisés les acantes enfin viendront somptueusement orner sous la main ici de l'ornomaniste à la résille qui est lui un enlumineur ornomaniste mais qui a adopté dans son vocabulaire en fait cet élément dans le dernier recueil le manuscrit de la reine offert à Isabelle de Bavière en janvier 1414 mon propre tapuscrit comprenait à l'origine un chapitre sur la remise du livre si le format n'a pas permis de le conserver je voudrais pour conclure en présenter ici quelques enseignements devant cette scène de la remise du livre de Christine à Isabelle de Bavière la majorité des manuscrits de Christine dont on connaît la date de remise à leur destinataire l'ont été à l'occasion du 1er janvier pour les étrennes de l'an nouveau ce qui était l'occasion l'événement traditionnel en fait pour s'offrir des cadeaux on sait aussi que la copie de plusieurs de ces textes s'est achevée dans le courant de l'automne ce qui laissait juste le temps à l'intervention des enlumineurs et du relieur pour respecter cette date clé il y a ainsi un calendrier dans la rédaction des oeuvres de Christine de Pizan qui s'accordent avec leur destination servir de don et de don en particulier au prince dans l'attente d'un contre-don ce don du livre s'accompagnait de tout un contexte social et d'un cérémonial même la fête du jour de l'an en l'hôtel princier ici celui de Louis d'Orléans où Christine retrouvait d'ailleurs plusieurs parmi les convives plusieurs des dédicataires et des correspondants de ses correspondants et des dédicataires de ses oeuvres mais aussi on voit que la remise du don était présentée enfin le don le don se faisait ou la remise du livre se faisait à travers la récitation d'une balade des traînes souhaitant les voeux de l'auteur et de l'écrivaine et qu'elle lui valait et qu'elle valait à tous les convives en fait de ses fêtes un don du prince en retour souvent sous forme d'objet d'orfèvrerie la scène de remise du livre parfois préférée au portrait d'auteur à l'ouverture des manuscrits montre l'écrivaine dans un rapport privilégié avec le prince Louis d'Orléans ici le prince et Christine sont soit représentés seuls ce qui souligne la confiance qu'on lui fait et l'intimité de la relation soit devant une partie de sa cour une partie de la cour princière ce qui est sans doute plus réaliste mais surtout donne au don une publicité et des témoins pour s'en souvenir garder par là en mémoire le lien qui oblige qui oblige le prince lien créé par le don et donc pour Christine le lien créé par ses livres il appelle de la part du prince une bonne opinion une bonne mémoire et le contre-don donc en retour moins connu que les ducs et la reine comme destinataire de livres de Christine un grand seigneur dont elle fait souvent l'éloge Charles d'Albray cousin du roi par sa mère ce qui en fait un prince devenu connétable en février 1403 reçut d'elle plusieurs manuscrits il s'agit d'un prince de moindre rang que les ducs mais un personnage assez notable un personnage d'ailleurs qu'elle croisait régulièrement notamment à l'occasion des réceptions des traînes dans différents hôtels princiers une copie du débat de deux amants lui fut offerte sans doute le 1er janvier 1403 copie d'un texte donc dont le dédicataire initial était le duc d'Orléans ce manuscrit a conservé sa balade de dédicaces qui a été inclue et mise en regard de la première page du texte et qui fait de Charles d'Albray le dédicataire en second après Louis d'Orléans or cette balade fait directement allusion en fait à ce qu'on voit je cite un extrait bonjour bon an de bien d'honneur et de parfaite joie mon redouté seigneur d'Albray Charles puissant je prie Dieu qu'il vous envoie ce jour de l'an qui m'a bon coeur réjoui et je vous présente ce livret que j'ai fait où est écrit et la joie et la peine qu'on se camoure mais d'aimer enlaçante dans le sentier et si le veuillez recevoir pour Etraine et ce sera la conclusion de ces conférences si le veuillez recevoir pour Etraine nous sommes en décembre 2020 et la formule du livre d'Etraine convient finalement assez bien je vous remercie comme ici je vous remercie aux situations je vous remercie vous JIM c'est qui Sous-titrage FR ?